Yo tout le monde c'est Pedro j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui toute nouvelle vidéo alors dans cette vidéo les petits potes je vais vous montrer comment enlever l'écran noir de discord au démarrage de discord alors je vais pas pouvoir vous montrer mon discord à moi donc je vais vous mettre un screen à l'écran d'un écran en fait noir discord en fait vous lancez discord mais ça fait un espèce d'écran noir et bah c'est un petit peu chiant quoi donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer comment l'enlever n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des problèmes et si ça vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner let's go donc voilà on me retrouve sur mon bureau donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement donc notre discord ne peut pas se lancer imaginons moi j'ai déjà résolu le problème donc moi ça marche mais si vous avez le problème vous allez faire windows plus r et ça va vous lancer ceci donc cette petite page là même pas mieux de l'écran pour vous la voyez bien et donc vous allez venir taper pourcentage abdata pourcentage comme moi dans la vidéo vous mettez pause pour bien noter une fois que c'est fait vous avez cliqué sur ok là ça va vous ouvrir une page donc de fichiers d'explorateur de fichiers et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre dans discord celui-ci vous allez double cliquer et donc vous allez voir qu'il y a plein de trucs il y a plein de trucs voyez il y a énormément de fichiers et en fait nous ce qui va nous intéresser c'est le fichier cache vous inquiétez pas vous allez juste faire cliquer dessus vous allez le supprimer donc soit clique droit supprimer soit vous cliquez dessus vous cliquez sur votre touche sup et une fois que vous aurez fait ça vous allez vous pourrez fermer et vous pourrez ouvrir votre discord et ça marchera vous vous testez si jamais ça ne marche pas ce qui est possible à ce moment là vous refaites windows r pourcentage abdata pourcentage et vous vendez vous supprimer le fichier discord c'est soit l'un soit l'autre moi j'avais testé avec cache ça marchait mais j'avais vu aussi qu'autrement c'était soit le fichier discord soit le fichier cache j'ai testé cache tester d'abord cache et si ça marche pas avec cache et bien vous testez discord voilà enfin bref du coup j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura aidé c'était pedro on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye et